Comment je vais vous aider à faire 400 000 euros de chiffre d'affaires avec un business B2B ? Je vais vous expliquer ma méthode. La méthode s'appelle Moments. Moments, ça veut dire, c'est la capacité à entraîner en mouvement et surtout en rotation. C'est une force en physique, mais c'est aussi chaque entreprise a un certain moment pour installer une certaine stratégie. Vous ne pouvez pas commencer avec une stratégie qui est une stratégie de croissance intensive, par exemple. Il y a certains moments dans votre entreprise. C'est pour ça que j'ai créé cette méthode Moments. Je vais vous partager mon écran. Cette vidéo va être extrêmement complète, très 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 longue. Partagez-la avec vos associés, partagez-la avec vos amis qui veulent monter un business. Partagez-la aussi avec vous-même dans votre groupe WhatsApp. Vous savez, cette conversation qu'on a tous, où on est tout seul dans la conversation. Partagez-la parce que vous allez devoir revenir très souvent sur cette vidéo. C'est exactement ce que j'explique en coaching. Je vous offre tout ce que j'explique à mes clients qui me payent tous les mois pour que je les accompagne depuis souvent plusieurs années. Cette technique, c'est exactement cette méthode que je mets en place pour eux. Et vous les connaissez ces clients parce que c'est souvent des gens qui ont 150 000, 200 000, 100 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Donc, c'est des personnes qui ont déjà de la visibilité. Alors, je vais vous partager mon écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste en dessous puisque là, je vais vous expliquer la méthode Moments. Mais ensuite, je vais prendre chacun des éléments clés de la méthode Moments et je vais les expliquer dans d'autres vidéos. Donc, vraiment, je vais vous offrir tout 100 % gratuitement sur cette chaîne YouTube pour que vous soyez capables de monter votre business minimaliste en B2B et que vous ayez des résultats. Pour ceux qui veulent que je les accompagne en coaching, venez me contacter sur mon LinkedIn. On en parle et je vois comment je peux vous onboarder, comment je peux vous trouver une place avec mes autres clients pour que je puisse vous accompagner et qu'on le fasse ensemble. Ça va généralement beaucoup plus vite et on fait beaucoup moins d'erreurs. Alors, je vais vous partager mon écran et on est parti. Donc, comment facturer 400 000 euros par an avec un business minimaliste ? C'est un business minimaliste. On ne va travailler qu'une seule offre, qu'un seul petit produit pendant plusieurs mois avant de commencer à faire plus de développement de produits. Donc, la méthode, c'est la méthode Moments. Moments, en gros, l'objectif, c'est d'avoir une méthode rationnelle qui fonctionne pour tout le monde, pour tous les business B2B. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez, qui peut paraître loin en termes de services, etc. J'ai vraiment fait dans ma vie de la lead gen et de la génération de business pour tous les métiers du monde. J'ai travaillé pour de la construction de maison, travaillé pour de la nutrition infantile, de l'imagerie spatiale, des laboratoires pharmaceutiques, des médecins. J'ai travaillé pour des coachs, énormément de coachs. Moi, je suis coach aussi. J'ai développé plusieurs business. C'est ma dixième entreprise en ligne aujourd'hui pour moi. J'en ai encore trois qui fonctionnent, d'autres que j'ai abandonné, trois qui fonctionnent encore sur Internet. Vraiment, soyez confiant. Cette méthode, elle va fonctionner pour vous aussi. D'accord ? Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez avoir plus de détails, j'ai une communauté gratuite qui s'appelle La Forge, 100% gratuite sur WhatsApp. Le lien, elle est juste en dessous de cette vidéo. Et vous pourrez comme ça me rejoindre et me poser vos questions. Alors, la méthode Moments, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est faite en quatre parties. La première partie, c'est la phase de seed. L'objectif, c'est de trouver une offre qui va être extrêmement sexy, qui va nous permettre ensuite de développer toutes les phases de développement de cette offre. Ne développez pas 50 produits différents, 50 services différents. Ne faites pas de sur-mesure. Aujourd'hui, ce n'est pas la bonne stratégie pour développer votre entreprise. Donc, pour ça, on va commencer par construire une Noram. Une Noram, c'est une offre rapide d'accès au marché. Un peu comme le MVP quand on est sur du logiciel. On va faire la version la plus basique possible de notre logiciel pour le vendre. Là, on va créer l'offre la plus de services, la plus basique possible. On sait à peu près ce qu'on va faire. On sait à peu près comment on va la construire. Mais on va d'abord la vendre la plus rapidement sur le marché. L'objectif étant de la valider, de s'assurer que je vais facilement trouver des clients avec elle pour qu'ensuite, je la crée. Dans une seconde phase, je crée et je développe si j'ai besoin de faire des vidéos, si j'ai besoin de trouver des partenariats. Je la crée que quand je l'ai vendue. C'est vraiment une logique à avoir. C'est que je vends d'abord et je structure l'offre après. Bien sûr, pour que ça soit une bonne Oram, il faut déjà qu'on soit sûr qu'elle a une traction naturelle. C'est-à-dire que quand vous en parlez, vous êtes habitué, vous savez qu'il y a une demande. C'est-à-dire qu'elle est déjà sexy, le simple fait d'en parler. Ensuite, il va falloir que vous ayez déjà eu des témoignages de clients. Alors, je ne vous parle pas des témoignages pour cette Oram. Mais par exemple, dans mon cas, j'avais déjà fait énormément de webinars avec mes clients et j'avais eu déjà énormément de résultats avant de créer l'offre The Plan, dont je vais vous parler juste après. De la même façon, l'offre Moment, je l'ai créée parce que j'avais déjà créé, à l'époque, plus de 20 business pour moi et pour mes clients sur Internet avant de structurer cette offre. Parce qu'en fait, la méthode Moment, c'est la structuration de toutes mes années d'expérience. Non, je rappelle quand même que j'ai commencé à 16 ans à monter des business en ligne. Aujourd'hui, j'en ai 38, donc ça fait 22 ans. 22 ans que je monte des business et j'ai créé, je vous l'ai dit, à un moment donné, je faisais un million par mois de chiffre d'affaires parce que j'étais responsable d'une entreprise qui vendait des maisons. Et on a monté toute une structure de l'hygiène pour monter des maisons. Quand je vendais pour les laboratoires pharmaceutiques, on ne vendait pas directement les médicaments, mais on faisait une fortune parce qu'on arrivait à influencer tout un écosystème de santé. Donc, l'objectif, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je fais de bien aujourd'hui ? Où est-ce que j'ai déjà des clients pour pouvoir créer mon oram ? Je me permets de boire de l'eau parce qu'on est là pour plusieurs heures et que j'ai déjà mal à la gorge, que je viens de sortir de trois heures de coaching. Mais je vous fais cette vidéo-là quand même. Cette or, il faut qu'elle soit scalable. Qu'est-ce que ça veut dire, scalable ? Ça veut dire qu'il faut qu'elle arrive à vendre avec le moins possible de présence de votre part. Souvent, c'est des mentorats ou c'est des formations en ligne qui sont pratiques. Ça peut être du coaching, mais dans ces cas-là, votre coaching est relativement élevé avec un bon prix parce que vous ne pourrez pas faire plus que trois heures de coaching par jour parce qu'après, vous êtes un véritable légume. Regardez ma tête. Ça fait trois heures que je fais. Heureusement que je parle de quelque chose que je connais. Il faut que ça soit une offre sur laquelle, en termes de rentabilité horaire, vous êtes très, très, très bien. Il faut que ça soit une solution rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, une solution rapide ? Ça, c'est une méthode à moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit réaliste. Il faut des grosses mensonges. Par exemple, aujourd'hui, tous ces gens qui vous disent sur Internet que vous pouvez faire 100 000 euros par mois juste en prospectant sur LinkedIn, vous savez, comme moi, que c'est probablement faux. Et d'ailleurs, eux, ils ne le font probablement pas. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas réaliste. Il faut qu'elle soit actuelle. Si je vous explique comment faire du chiffre d'affaires en faisant du porte-à-porte aujourd'hui, ça peut encore fonctionner. Et je pense que ça fonctionnera très, très bien si j'ai les bonnes méthodes. De la même façon, en envoyant des publicités dans les boîtes aux lettres, je pense que ça fonctionnerait vraiment beaucoup parce que la force du papier aujourd'hui, en 2023 ou en 2024, plutôt, c'est hyper puissant parce que personne ne le fait, mais elle n'est pas actuelle. Vous n'allez pas être intéressé. Il faut qu'elle soit précise, c'est-à-dire qu'elle soit immédiatement utilisable. Il faut qu'on comprenne exactement ce qu'elle fait. Il faut qu'elle soit intuitive. Il ne faut pas que ça soit trop loin des concepts. Il ne faut pas que votre client, en fait, il se dise, mais je ne comprends pas trop comment il va faire. Il faut qu'elle soit décisive. Décisive, décisive, c'est-à-dire qu'elle a des vrais résultats pour votre client. Il faut qu'elle soit efficace, bien entendu. Il faut qu'on crée une offre irrésistible. Donc là, on va créer une ORAM. C'est ORAM. Et moi, j'aime bien, dans mon cas, mon ORAM, aujourd'hui, par exemple, l'offre où je vous aide à monter et à faire un lancement SID, donc la phase de SID, et aller faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en 45 jours, chez moi, ça coûte 3 000 euros. D'accord ? Alors, je ne sais pas où, quand, si ça se trouve, vous regarderez cette vidéo dans 3 ans et on aura augmenté les prix, mais quand elle sort, cette vidéo, aujourd'hui, le prix de deux planes pour être accompagné pour faire 10 000 euros avec votre lancement et la création de votre ORAM, ça coûte 3 000 euros. Sachant que vous allez voir que, en fait, cette méthode, vous allez faire 10 000 euros, vous pouvez la faire potentiellement tous les mois, donc pour aller chercher 100 000 euros par an, juste avec cette phase 1. D'accord ? Elle est payable en 3 fois. J'aime bien dire ça en payable en 3 fois, de vous expliquer ça, parce que ça vous aide à concevoir votre offre avec vraiment un objectif. Ce n'est pas parce qu'on fait du service, ce n'est pas parce qu'on est une entreprise de conseil, ce n'est pas parce qu'on offre des services à des entreprises qu'on ne doit pas prévoir des facilités de paiement. 3 fois, c'est une facilité de paiement. Cette offre d'ORAM, on va aller la tester. On va la tester comment ? On va faire un lancement CID. Alors, qu'est-ce que c'est un lancement CID ? C'est un webinar, c'est tout un événement en ligne qui va nous permettre d'aller chercher plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. En gros, ma vision, c'est que si vous avez une ORAM, donc une offre rapide d'accès au marché, vous n'avez pas encore développé cette offre, vous la testez avec un webinar, vous faites suffisamment de ventes pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, cette offre, elle est valide. D'accord ? C'est-à-dire que derrière, on va pouvoir aller chercher 400 000 euros de chiffre d'affaires avec cette offre-là parce qu'on a fait 10 000 euros en 45 jours. D'accord ? Maintenant, vous n'y arrivez pas, c'est difficile, vous vous stagnez, vous faites 2 000, 3 000 euros, ce n'est pas la bonne ORAM. On va la continuer, on va la retravailler, on va offrir une autre promesse, une autre vision à vos clients, à vos prospects et on va finir par trouver une offre qui, à chaque fois qu'on fait un webinar, on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Encore une fois, si vous voulez qu'on vous accompagne sur ça, je vous mets le lien juste en dessous. C'est l'accompagnement de plan et on vous aide à faire 10 000 euros en 45 jours. Alors, du coup, deux plans, le lancement SID, c'est un événement dont la fin est un webinar. En fait, il y a quatre phases. Il y a une phase de lancement. Le lancement, c'est on lance le produit, donc on ouvre l'accès au produit. C'est la phase numéro 3, c'est là où a lieu le webinar. On a une phase de closing, où on va avoir tout un appareil commercial, une action commerciale pour toutes les personnes qui étaient présentes pendant le closing. J'ai une vidéo spécifique sur le lancement SID sur cette chaîne YouTube. Il suffit tout simplement que vous la regardiez. Allez la regarder après cette vidéo-là. Je vous ai dit, sur cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer tous les concepts de façon beaucoup plus détaillée dans d'autres vidéos. Celle-ci, elle existe déjà. Donc, on a une phase de closing, on a une phase de recrutement. On va recruter des personnes pour qu'ils soient présents sur le webinar. et une phase de préparation dans laquelle on crée l'ORAM. D'accord ? On va inviter 300 invités. Sur les 300 invités, on va avoir seulement 90 présents. Seulement 90 personnes qui seront sur le webinar. Et on va faire 4 ventes avec les phases de closing sur 90 présents. On va donc générer, dans mon cas, puisque mon produit est à 3 000, 12 000 euros. D'accord ? Ces 12 000 euros, je valide, c'est une offre championne. D'accord ? Nous, la première fois qu'on a fait un webinar avec deux planes, on a fait plus de 12 000 euros. Ok ? Donc là, en phase 1, c'est juste ça. On crée une ORAM, on la teste, on vérifie si on peut passer ou non sur la construction des fondations. on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. La taille de l'équipe, on est toujours tout seul. Et en termes de réalisation, on a identifié une offre championne que va pouvoir déployer par la suite dans les autres étapes. Donc pour ça, nous, on peut vous accompagner avec deux planes. Ensuite, on a la phase de fondation. On va construire des fondations solides qui vont nous permettre d'assurer la croissance derrière. Pour construire des fondations solides, pour chacune des offres on a certaines étapes à passer. Ça ne va pas prendre hyper longtemps, à peu près 90 jours. Et voilà comment on va la construire. On a notre offre championne, on a notre offre, on a validé que ce produit-là, ce service-là, quand on arrivait à faire un webinar avec, on avait la bonne promesse, on l'expliquait, on expliquait son organisation, on expliquait comment il était fait, etc. J'ai une vidéo aussi sur le script de vente. Vous pouvez regarder le script de vente du webinar, de la même façon. et maintenant, on va la développer, on va la vendre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un deuxième lancement CID pour faire du chiffre d'affaires. On va faire un troisième lancement CID, c'est le troisième et c'est le premier de ces 120 jours. D'ailleurs, je vous ai dit 90 jours, c'est 120 jours. On va faire un troisième lancement CID et ces trois lancements CID, en fait, ils vont tous financer un lancement météorique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement, on va continuer à faire des lancements. On a 90 jours, on a 120 jours, on va faire trois lancements et le dernier 30 jours, le dernier mois, on va faire un lancement météorique. Je vais vous expliquer ce qu'est un lancement météorique juste après. Donc, on a trois, on va faire trois lancements, donc trois événements. On va faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Sur ces 10 000 euros de chiffre d'affaires, on va capitaliser 3 000 euros. Avec 3 000 euros, on va construire un lancement météorique. Donc, on va avoir 3 000 euros de publicité, alors que là, pour les lancements, les lancements 1, 2 et 3, on n'avait pas de budget publicitaire. Donc, on commence à introduire la publicité sur le lancement météorique 120 jours. Qu'est-ce que c'est un lancement météorique ? L'objectif, c'est de vendre à une audience qui est plus froide. Les lancements de type CID, c'est des lancements où en fait, on adresse des gens qui sont déjà prêts à acheter nos services. D'accord ? Là, on va aller chercher des gens un peu plus froids, qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas la même conscience, qui ne connaissent pas aussi bien notre solution et donc qui ne trouvent pas encore totalement notre solution idéale. Du coup, en termes d'organisation un lancement CID, il y a toujours une phase de lancement sur laquelle on va faire le webinaire. Ça, ça n'a pas changé. D'accord ? On a une phase de closing aussi, on va faire nos ventes pour de vrai, donc on va aller chercher des gens dans un groupe WhatsApp et on va avoir des conversations avec elles, peut-être avec des closeurs, peut-être avec des setters. Vous allez sans doute proposer des calls de closing, des appels stratégiques, etc., en phase 5 et en phase 4. On a toujours une phase de recrutement, il va falloir inviter du monde sur cet événement et on a toujours une phase de préparation. La différence entre ces lancements CID et le lancement météorique, vous allez voir déjà, c'est le nombre de personnes qu'on va recruter, mais c'est surtout qu'en fait, on a une phase d'éducation, une phase de nurturing. On va neurterer les personnes, on va les faire grandir et avec ça, on va les faire grandir comment ? En fait, on va créer un événement sur 7 jours, par exemple, la semaine du charisme ou la semaine d'un business B2B. Vous allez créer un événement ou le défi 7 jours pour créer votre premier business, peu importe. Et pendant ces 7 jours, on va avoir 3 ateliers. Le premier atelier, on va aider notre cible à prendre conscience qu'elles ont un problème et qu'il ne faut pas qu'elles restent. Dans le deuxième atelier, on va augmenter notre légitimité pour qu'ils nous fassent confiance en racontant notre histoire, en expliquant pourquoi c'est important, en montrant les résultats qu'on a eu avec d'autres clients et en leur donnant avec logique pourquoi c'est important de continuer à faire cet événement et qu'on est la bonne personne pour les aider. Dans l'atelier numéro 3, on leur explique qu'ils ne peuvent pas continuer avec cette problématique. On leur fait sentir qu'ils doivent sortir de l'atelier numéro 3 avec le sentiment qu'il faut acheter le produit, qu'ils veulent trouver une solution, qu'ils ne veulent pas vivre la situation frustrante qu'ils vivent au quotidien qui légitime le fait qu'ils ont besoin d'être aidés par nos services. Et enfin, on fait un webinaire de vente comme dans le lancement SID. En termes de préparation, on va faire de la publicité, 3 000 euros, d'accord ? Et on va faire des publications de type planté de drapeau. Je l'expliquerai sans doute dans une autre vidéo, mais en gros, c'est toute une séquence de messages et de publications sur les réseaux sociaux qui crée un gros momentum de vente et qui donne vraiment envie de s'inscrire à l'événement parce que ça devient très logique et on a un effet FOMO, Fear of Missing Gold. On a vraiment peur de perdre ce moment et on voit bien que tout le monde est en train de s'inscrire, donc nous aussi, on veut s'y inscrire. Donc ça, c'est les publications de type planté de drapeau. Du coup, ces 3 000 euros plus la plantée de drapeau vont nous permettre d'avoir à peu près 2 000 inscrits sur un lancement météorique. Sur 2 000 euros inscrits, on va avoir seulement 800 participants sur la phase de nurturing. On aura 240 personnes en live. Ça, c'est des chiffres habituels, d'accord ? Vous avez vu, on a perdu 85 personnes, 90 % des inscrits, d'accord ? Mais ils sont là, on les a en adresse e-mail, on les a dans le groupe WhatsApp pour les relancer. En flash de closing, on les relancera, on enverra des replays, etc. Il y a toute une stratégie derrière, un lancement météorique. Il y a une grille avec toutes les étapes, etc. Ça prend du temps à mettre en place. Mais du coup, on fera 12 ventes. Donc 12 ventes à 3 000 euros, du coup, dans notre cas, on fera 36 000 euros. Mais ce n'est pas que ça, on ne va pas s'arrêter là. On va avoir du coup notre offre championne avec le lancement SID 1, 2 et 3 et on a un lancement météorique. Mais on va aller construire, on va déjà commencer à construire les fondations des ventes perpétuelles. Les ventes perpétuelles, c'est la stratégie de vente moment qui nous permet de vendre tous les jours. Tous les jours, on va vendre quelque chose. Tous les jours, il y a quelqu'un qui va devenir notre client dans notre business et qui va acheter un de nos produits. On va le faire de façon automatisée. Grâce à du contenu, grâce à de la publicité, on va monter finalement toute une stratégie de vente perpétuelle digitale. Qu'est-ce que ça veut dire les ventes perpétuelles ? Les ventes perpétuelles, c'est les contenus de type qu'on appelle pillar content. Pillar content, c'est les contenus de type grand guide, c'est les 40 mots-clés finalement les plus importants dans votre niche. C'est en gros, si je devais faire du référencement naturel, si je devais faire du SEO, si je devais écrire des articles, si je devais faire des vidéos sur YouTube comme je suis en train de faire, quels sont les 40 mots-clés les plus importants de mon business ? Et on va offrir gratuitement le comment faire. Regardez ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, je suis en train de vous offrir le comment faire. C'est-à-dire que cette vidéo en elle-même, c'est un pillar content parce qu'elle est grande, elle est longue, j'aurais pu vous la vendre et vous auriez probablement payé pour l'acheter, mais je vous l'offre. D'accord ? C'est un guide complet. Ok. Et la plupart d'entre vous, en fait, vous pensez que vous allez envoyer vos pillars content, donc vos guides, vos contenus, etc., directement vers votre offre principale. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas l'envoyer vers l'offre principale. Alors, j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, quand je clique sur la touche directionnelle pour passer à la slide suivante, c'est aussi le bouton qui est fait pour vous montrer les liens en dessous de ma vidéo. En fait, j'ai paramétré mon clavier, vous allez le voir. Quand je clique sur la flèche de gauche, ça vous montre le follow. Quand je clique sur la flèche de droite, ça vous montre les liens en dessous de ma vidéo. Quand je clique sur la flèche en haut, ça vous montre ma webcam automatiquement et là, ça vous montre le partage quand je clique vers le bas. Donc, en fait, il ne faut surtout pas que je clique, mais il y aura peut-être des moments où je cliquerai par erreur. Il ne faut surtout pas envoyer vos pillars content ou vos publicités directement vers votre offre principale. Est-ce qu'en fait, la différence en termes de maturité entre quelqu'un qui vient de lire un article, qui vient de regarder une vidéo et qui achète un accompagnement à 3 000 euros, elle est très faible ? Sauf si vous avez envie d'acheter mon accompagnement à 3 000 euros de plan. Encore une fois, le lien, il est juste en dessous. Je ne vais pas cliquer parce que je viens de vous montrer les liens en dessous de la vidéo, mais ce n'est pas l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup ? On va créer des tunnels d'offres de traction. Qu'est-ce que c'est un tunnel d'offres de traction ? C'est un tunnel, je vais le mettre en plein écran, un tunnel d'offres de traction. C'est un tunnel où on va vendre un produit gratuit, enfin, il y aura un produit gratuit qui entraînera l'envie d'acheter un produit pas très cher et ce produit pas très cher sera un produit logique pour acheter votre produit plus cher. C'est-à-dire que vous ferez en sorte que la plupart des gens qui achètent le petit produit pas cher ont envie de se faire accompagner par vous, par vos services par la suite. Par exemple, je ne sais pas, vous aidez des personnes à avoir des landing pages plus performantes. Le petit produit, ça pourrait simplement être un template de landing page mais ils vont être à un moment donné saoulés d'utiliser le même template parce qu'ils l'ont acheté 200 euros et que tout le monde l'a acheté, ils vont vouloir avoir quelque chose de plus personnalisé, ils vont prendre votre coaching ou ils vont prendre votre service pour que vous développie leur propre landing page par exemple. Ça, c'est une offre de traction. D'accord ? Et on va faire de la publicité aussi vers notre tunnel d'offre de traction. Et notre offre de traction, comme je vous l'expliquais, elle a une traction naturelle vers, c'est pour ça qu'elle s'appelle offre de traction, vers l'offre championne. L'objectif, c'est de tirer des clients et leur faire dépenser de l'argent, sortir leur carte bancaire parce que vous savez qu'un produit, un client qui a décidé de dépenser de l'argent vers une offre de traction va être un bon client pour acheter votre offre championne puisqu'il est prêt à investir de l'argent pour débloquer sa situation. C'est une très bonne, c'est un très bon signal. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure mon offre de traction. Si vous voulez faire un très bon signal, achetez-la parce qu'elle est parfaite. Le tunnel d'offre de traction, son seul travail, en fait, c'est de financer l'acquisition de bleed pour l'offre championne. vous allez voir juste après. Mais en gros, on n'essaie pas de faire de l'argent avec des offres perpétuelles, avec l'offre de traction. Le tunnel de traction, il est là pour créer en gros un bénéfice infini pour la construction de leads. C'est-à-dire que vous pourriez acheter autant de leads que vous voulez parce que vous avez cette offre de traction. Et c'est là que ça devient extrêmement puissant. Et tout ça, on peut le faire tout seul. Comment ? Je vous l'ai dit, on va offrir le comment faire. C'est gratuit. Et on va leur faire payer l'option d'aller plus vite. Un accélérateur. Vous verrez comment il construit mon offre de traction. Après, vous comprendrez comment elle fonctionne. Webinar Forge, c'est mon offre de traction. Mon offre de traction, c'est le kit indispensable. Donc, elle existe vraiment, d'accord ? Vous pouvez vraiment l'acheter. C'est le kit indispensable pour faire vos premiers lancements CID. Vous vous rappelez la première étape. Qu'est-ce que je vais vous offrir dedans ? Je vais vous offrir la checklist pour créer une offre rapide d'accès au marché. Parfaite. Je vais vous proposer 50 idées de titres de Webinar. Parce que c'est difficile de trouver le titre, un bon titre de Webinar. J'ai découvert que vous avez vraiment cette difficulté. Je vais vous offrir directement le template complet. Vous avez juste à copier-coller toutes les pages pour faire votre tunnel de recrutement. C'est-à-dire vos pages de recrutement, etc. pour que les gens s'inscrivent à votre Webinar avec l'email qui part automatiquement, avec la page de remerciement qui envoie vers le groupe WhatsApp, etc. Vous n'aurez pas besoin de le refaire. Il existe. Vous aurez aussi le template d'une présentation Google Slides avec chacune des étapes du script pour que vous n'ayez plus qu'à remplir avec votre design et vos problématiques. Mais les grandes étapes du template sont déjà faites. Je vais vous offrir aussi la campagne d'email. Les 7 emails dont vous avez besoin pour rappeler à vos clients qu'il va y avoir l'événement avec les stratégies qu'il y a dans chacun des emails. Et je vais vous offrir toutes les règles de bien séance. En gros, comment paramétrer correctement votre groupe WhatsApp. Et en plus de ça, vous aurez la formation en ligne Webinar Forge qui est, en gros, vous avez des modules qui vous expliquent pourquoi il faut faire des webinars. Les principales erreurs à éviter que même si vous avez regardé mes vidéos, vous ferez où héberger votre webinar, comment créer l'importance d'un momentum, le bon titre pour votre webinar, la logique qu'il y a derrière quand vous passez de 10 000 à 100 000 euros par an avec des webinars. Je vous explique comment transformer vos webinars en webinars récurrents et quel matériel vous avez besoin pour faire des webinars professionnels. Webinar Forge, normalement, il est à 487 euros si vous découvrez sur mon site internet. Et quand vous êtes en train de regarder cette vidéo et que je sais que vous êtes des personnes motivées, il sera pour vous pas à 487 mais à 3 fois 149 euros donc 147 euros. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour profiter de l'offre de Webinar Forge. Ça, c'est une offre de traction. Pourquoi ? Parce que il y a une grande chance qu'à peu près 10 % des personnes qui vont acheter. Non, c'est 10 %, 10 personnes. À chaque 10 personnes, je vais avoir une vente de l'accompagnement de The Plan. Parce que vous voudrez le faire avec nous, vous voudrez être coaché par moi et par Max, vous voudrez participer aux ateliers toutes les semaines, etc. Donc là, je vais vous vendre ce produit-là. Vous allez pouvoir faire votre propre lancement site. Vous aurez des résultats avec votre propre lancement site. Il y aura une personne sur dix qui voudra rejoindre notre accompagnement. Le lien est juste en dessous si vous voulez vous acheter au VidaForge. La deuxième chose, c'est la phase de foundation. La phase de foundation, du coup, on a les offres tunnel, etc. On va mettre en place de la publicité. En gros, pour vendre un produit à 147 euros, moi, Florian, je m'autorise à dépenser jusqu'à 80 euros. Je vais mettre des publicités et toutes les publicités qui me permettent de faire une vente à 147 euros pour moins de 80 euros, je les valide je continue à les utiliser. Faire une vente à 147 euros. Bien entendu, mes pillars content, les vidéos que vous êtes en train de voir là, mes articles de blog, etc. sont gratuits, même si c'est du temps, elles sont gratuites et me permettent aussi de faire du coup des ventes de mon produit à 147 euros. Et tous les dix clients, du coup, j'ai quelqu'un qui achète l'offre à 3000 euros. En termes de bénéfices, si on regarde, pour dix clients, j'ai dépensé 800 euros. J'ai fait 1460 euros de vente de mon offre de traction et j'ai fait une vente à 3000 euros. Donc, j'ai fait un bénéfice de 3670. Vous voyez, j'ai acheté dix leads, probablement plus parce qu'il y a toutes les personnes en plus qui se sont inscrites à la base pour pouvoir regarder la vidéo gratuite. Donc, beaucoup de monde. J'ai payé 80 euros. Probablement, par exemple, avec 80 euros, en réalité, j'ai fait, il y a 50 personnes qui se sont inscrites. Sur les 50 personnes, il y en a une qui a acheté. Du coup, j'ai fait une vente à 147. Et toutes les dix, donc j'ai fait 5000 leads ou j'ai fait 500 leads, pardon, si j'ai fait pour dix clients, s'il me faut 50 clients pour faire un client, 50 leads pour faire un client, il me faut 500 leads pour faire dix clients. Et au niveau des pillars content, du coup, si je fais dix clients, j'ai fait 1470, je n'ai pas dépensé de publicité, j'ai fait 1470 euros de bénéfices. Pourtant, la création des pillars content, le temps qu'ils soient référencés, qu'ils existent, que vous soyez connus, qu'il y a des gens qui vont sur votre site internet, qui vont sur votre chaîne YouTube, en fait, ça prend du temps. Et ça prend entre 12 et 18 mois. Donc, au départ, on va plutôt se concentrer sur la publicité tout en continuant de construire nos pillars content. Mais il faut de l'argent pour faire de la publicité, pour pouvoir investir les premiers euros, les premiers 80 euros, par exemple, il faut de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a l'importance des lancements CID. Les lancements CID, ils font de l'argent pour qu'on puisse la réinvestir dans la publicité pour pouvoir commencer à vendre de façon perpétuelle nos services. 10 clients, une vente de nos produits élevés. Et après, la machine, elle tourne parce qu'elle s'autofinance. Ce qui est bien aussi, c'est que la publicité, vous payez la publicité après avoir fait votre vente puisque vous payez votre publicité à 30 jours et la personne, elle a fait la vente pendant le mois que vous êtes en train de dépenser l'argent. On va aussi commencer à créer en phase de fondation des publications de niveau S3, notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Vous allez publier, si vous avez 40 mots-clés, vous avez 40 publications de type S3. Le niveau S3, je l'explique dans plein de mes vidéos, c'est le dernier niveau de maturité d'une personne avant qu'elle soit prête à acheter. D'accord ? Donc, c'est des publications très spécifiques qui font, qui nous assurent de recruter exactement des personnes qui sont prêtes à acheter. Ce n'est pas du tout des publications sexy. Elles ne vont pas du tout être virales. Donc, on ne va pas chercher, par exemple, sur cette vidéo YouTube, je ne m'attends pas à faire 100 000 vues. Si elle fait 100 000 vues, les amis, merci beaucoup. Je vais vendre ma boîte et je vais aller vivre au soleil. D'accord ? C'est dommage, je vis déjà au soleil puisque je suis au Brésil en ce moment. Mais du coup, je prendrai un plus gros bateau et je passerai plus de temps sur le bateau. Ok ? Donc là, vous allez construire des publications S3 sans chercher la viralité mais par contre, directement, allez faire des ventes et vous allez les renvoyer vers les ventes perpétuelles à votre petit produit. En termes de bénéfices bruts, sur la deuxième, du coup, phase, donc on a mis 45 jours sur la première, 120 jours sur la deuxième, donc on a fait à peu près six mois de travail. D'accord ? On a fait trois lancements CID à 30 000 euros. On a dépensé 3 000 euros de publicité pour le lancement météorique à 36 000. On a dépensé 800 euros de publicité pour les offres de traction. on a fait 10 ventes. On a fait 1470 euros d'offres de traction. Une vente d'offres championnes. On a fait plus ou moins, on a fait 66 670, soit 16 767 pour les quatre mois, l'année 120 jours par mois et on rajoute les 12 000 euros du lancement CID. On est à 78 670 euros de bénéfices bruts générés en seulement cinq mois. 45 jours et 120 jours. OK ? Taille des équipes, on a 15 gestionnaires de trafic, donc là seulement la personne qui gère nos publicités parce que c'est chiant à mourir et je vous conseille plutôt d'avoir quelqu'un qui gère ça. et on a surtout des bases solides pour commencer le growth, la croissance. On va donc passer ensuite à la phase de growth, de croissance. Une phase de croissance, c'est celle que vous êtes tous hyper intéressés, vous voulez faire, mais vous voyez qu'il faut des étapes, il faut savoir quoi construire au départ. On va donc multiplier les sources de revenus différentes pour le growth. on en est là aujourd'hui. On a une off-champion, on a fait des lancements seed, on a fait un lancement météorique et on a des ventes perpétuelles. OK ? On va se concentrer dans un premier temps en phase de growth. Elle dure aussi à peu près 120 jours. OK ? Et elle dure 360 jours la phase de growth. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait écrit 60 jours. À chaque fois, j'ai oublié de changer la date. Elle dure un an la phase de growth. Et en fait, notre objectif, c'est déjà de première chose de développer les ventes perpétuelles jusqu'à ce qu'on arrive à faire 3 ventes de produits à 147 euros par jour. Votre première étape, vous êtes arrivé en growth, vous allez faire en sorte de vendre 3 fois par jour au minimum votre offre de ventes perpétuelles. Donc, il y a un travail, ça va peut-être prendre 6 mois, ça va peut-être prendre 4 mois. Il y a un vrai travail. Comment vous allez faire ça ? Premièrement, avec des publications de type S3. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement puissant et vous pouvez mettre un petit budget publicitaire à chacune de vos publications S3. Les publications S3 sont tellement bien faites qu'elles donnent une envie monstrueuse de vendre, d'acheter votre produit du coup en vente perpétuelle. On va créer des pillars content de niveau S3. On va créer des publicités de niveau S3 et surtout du remarketing pour s'assurer que les personnes qui ont été sur la page, par exemple, sur le bon de commande, qui n'ont pas terminé leur commande parce qu'elles étaient dans le métro, parce que leur carte bancaire ne passait pas, parce qu'elles n'avaient pas leur carte bancaire, achètent le produit. D'accord ? Donc, on va vraiment construire toute une stratégie comme si notre business ne dépendait que de vendre ce business, ce petit produit. on n'en a qu'un seul petit produit. À ce moment-là, on n'a qu'une seule offre en championne, d'accord ? Qu'un seul petit produit. Souvent, vous faites beaucoup d'erreurs parce que vous développez plein d'offres championnes et vous avez plein de petits produits, voire même vous n'avez que des offres championnes, vous n'avez pas de petits produits. C'est une erreur. Vous n'avez pas le temps de le développer d'un point de vue marketing, vous n'avez même pas fait la naissance de votre marketing, en fait. Il est très loin d'être adolescent et encore moins d'être mature et adulte votre marketing. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes d'accord avec moi que pour votre offre championne, la vente perpétuelle de petits produits que vous avez créés, l'offre de traction que vous avez créée, sur lequel vous avez passé du temps, maintenant, elle fait trois ventes par jour, mais en même temps, vous savez que vous pourrez créer d'autres offres de traction. En fait, on va en créer une par trimestre. On va créer un autre petit produit, l'aborder de façon différente. Par exemple, si votre business vous êtes une agence de marketing digitale, vous pouvez faire une offre spécifique sur les webinaires, une offre de traction sur le SEO, une offre de traction sur la création de blog, une offre de traction sur la création d'une chaîne YouTube, une offre de traction sur la création de produits S3, par exemple. OK. Vous allez créer ces produits-là. Ces produits-là, à chaque fois que vous allez les créer, vous allez pouvoir créer ce qu'on va appeler, on va pouvoir faire un lancement site, mais on va les appeler des pics de vente. parce qu'en fait, ça légitime le fait de reparler de votre offre championne. Oui, je vous ai parlé dans votre... Pourquoi ? C'est hyper important de faire un blog, etc. Boum ! Je vous vends derrière l'accompagnement pour le blog. Donc, on va faire des pics de vente. Donc, on va aller vendre notre offre championne sous l'excuse de je viens de créer un produit pour le blog et je vous offre l'accompagnement plus le petit produit pour un prix réduit, par exemple. Donc, vous faites des pics de vente. Vous allez faire des promotions, en gros, en prenant comme excuse que vous êtes en train de lancer un produit. Là, vous commencez à vous rendre compte que vous avez certains de vos clients qui finissent leur offre championne et qui vous disent « Florian, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire après ? » Par exemple, les gens qui sortent de deux planes, qui coûtent 3 000 euros, me disent « Ok, maintenant, j'ai envie de construire l'offre de fondation. J'ai envie de construire les fondations de ma boîte, etc. Comment tu peux m'aider ? Comment tu peux me conseiller ? » C'est l'offre championne plus plus. C'est l'offre championne qui vient de derrière. D'accord ? On va construire une offre championne plus plus. Mais là, on est à la fin des six mois. D'accord ? On est même à la fin de l'année parce que ça a pris du temps de faire vos ventes perpétuelles. D'accord ? En plus, on a une offre de traction, etc. On a cette offre de traction-là. Elle vend l'offre championne aussi. Ok ? Donc, on a construit ces offres-là. On a construit une nouvelle offre. Et là, on va faire quelque chose. C'est qu'on va prendre de l'argent des pics de vente et on va les réinvestir dans deux lancements météoriques pour vendre la nouvelle offre championne. Ok ? On est à la fin de l'année. C'est sur les derniers mois de l'année. C'est sur les derniers six mois de l'année. D'accord ? On fait deux gros lancements météoriques et on vend la nouvelle offre championne. On commence à avoir quelque chose de construit. Et on a, du coup, deux offres championne, championne, je vais mettre là, deux offres championne et on a cinq offres de traction pour l'offre numéro un. On n'a pas encore d'offres de traction pour l'offre numéro deux. L'année d'après ou dans deux ans, dans trois ans, vous pourrez construire cinq offres de traction pour l'offre deux. Mais l'offre deux, en fait, elle se vend chez les clients qui ont acheté l'offre numéro un. D'accord ? C'est une échelle de produits, une échelle d'offres. En termes de dépenses, on passe de grosses, par exemple. Là, pour faire trois ventes par jour, on dépense 220 euros par jour. Pour faire une vente par jour de l'offre de traction, un, donc la nouvelle, les ventes perpétuelles, c'est là. En fait, les ventes perpétuelles, c'est ça plus, c'est ça à gauche. Alors, attendez, je vous repartige mon écran. C'est ça à gauche plus toutes les offres de traction. D'accord ? Donc, en termes de dépenses, là, on va dépenser 220 euros par jour. Là, 80 euros par jour. Là, 80 euros par jour sur l'offre 2. 80 euros par jour sur l'offre 3. 80 euros par jour sur l'offre 4. Et en plus de ça, on va dépenser 6 000 euros de vente sur la publicité pour le lancement météorique et 6 000 euros pour le lancement météorique 2. OK ? Mais en termes de rentabilité, on va voir ce qui est hyper intéressant. Ces ventes perpétuelles, elles font 441 euros par jour. On en vend 3 par jour, 147, ça fait 441 euros par jour. Celle-ci, l'offre de traction A a fait 147 euros par jour. On dépense 80, mais on dépense, on gagne 147. On dépense 80, on gagne 147. On dépense 80, on gagne 147. On dépense 80, on gagne 147. Mais toutes les personnes qui se sont inscrites pour avoir le produit gratuit de chacune de ces offres de traction, on va les inviter sur nos pics de vente et on va vendre parce qu'ils étaient intéressés s'ils se sont inscrits et on va faire des ventes et on va faire 10 000 euros de chiffre d'affaires pour chacun des pics de vente. Et en plus de ça, on va faire 10 ventes dans nos lancements météoriques de la nouvelle offre et la nouvelle offre, comme elle est après celle-ci, si celle-ci est à 3 000, celle-ci, on va la faire environ à 5 000, d'accord, ou 6 000 euros. Donc, on va dépenser 6 000 euros pour faire 5 000 euros de chiffre d'affaires sur ce lancement météorique. OK ? En plus de ça, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à mettre en place des setters et des closers parce que vous commencez... Ah oui, là, on a 3 000 euros par jour aussi. 3 000 euros tous les 4 jours. C'est à ce moment-là, en fait, que vous avez la problématique que vous n'avez plus le temps de faire tous les appels parce qu'en fait, vous avez toutes les ventes perpétuelles qui vous génèrent. Là, vous faites une vente tous les 4 jours et là, vous faites une vente tous les 10 jours. Vous commencez à avoir beaucoup de volume de rendez-vous parce que pour faire une vente, il faut peut-être 10 rendez-vous, peut-être 6 rendez-vous, peut-être 4 rendez-vous. Donc, vous commencez à faire beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Donc, en fait, vous allez recruter une équipe de setters et de closers. Un setter, c'est quoi ? Un setter, il va aller parler à toutes les personnes qui se sont inscrites gratuitement pour voir vos produits ou toutes les personnes qui ont acheté un produit, il va leur parler, il va leur proposer un rendez-vous avec un closer. Et le closer, c'est un vendeur qui va vendre votre offre championne 1 ou votre offre championne 2. D'accord ? Généralement, un closer débutant prend entre 8 et 10 % de chiffre d'affaires de la vente et un setter prend 5 % de la vente. D'accord ? Ce qui signifie qu'on va donner à chaque vente 13 %, 8 % plus 5 % parce qu'il y a un setter qui va prendre un rendez-vous et il y a un closer qui va faire la vente. Donc, on va vendre, on va donner à ces personnes-là 13 % des ventes. Si on regarde en termes de bénéfices bruts aujourd'hui générés, on a fait 6 mois de vente perpétuelle à 3 ventes par jour avec la première offre. On a donc généré 76 380 € de vente à 147 €. Pour ça, on a dépensé 39 600 € de vente journalière. D'accord ? Mais aussi, on a vendu du coup sur ces 6 mois parce que j'estime que vous mettez 6 mois à atteindre le graal de 3 ventes par jour. D'accord ? Donc, sur les 6 mois suivants, vous avez fait 135 000 € de chiffre d'affaires de vente de votre offre champion numéro 1. Par contre, vous aviez des closers et des setters. Donc, vous avez payé 17 550 €. Donc, vous avez fait 157 230 € de bénéfices bruts. D'accord ? Je ne parle pas des salaires des différents freelances qu'il pourrait y avoir. En 9... Après, on va faire le premier trimestre. On va créer le premier produit donc on va le vendre 9 mois. Donc, ça fait... Je vous laisse les calculs affichés mais voilà, on a 88 560 € de vente. 6 mois avec l'autre produit. Si... Du coup, je reviens. Ici, vous voyez, on a offre de traction 2, offre de traction 3, offre de traction 4. Celle-ci, c'est le dernier trimestre. Je ne vous montre pas l'écran. Ça ne marche pas. Celle-ci, c'est le dernier trimestre. Celle-ci, donc celle-ci, on ne va la vendre que 3 mois dans l'année. Celle-ci, on va la vendre 6 mois. Celle-ci, on va la vendre... Celle-ci, on va la vendre 9 mois, 6 mois, 3 mois et celle-ci, on ne va quasiment pas la vendre. OK ? Donc, on a une offre à 9 mois, une offre à 6 mois, une offre à 3 mois et l'autre, on n'a pas encore eu le temps de la vendre. D'accord ? Donc, les bénéfices sont plus, on va faire 4 pics de vente à 10 000 €. D'accord ? Et on va faire deux lancements météoriques pour l'offre championne. On va faire 100 000 € de vente et on va dépenser 2 fois 6 000, 12 000 €. Au total, sur cette année-là, on a fait 462 350 € de bénéfices. Et en termes de freelance, on a un gestionnaire de trafic, toujours, qui gère nos publicités. On a un setter, on a deux closers et on a, je vous conseille, quelqu'un qui construit et optimise vos tunnels de vente qui s'appelle un funnel builder. Là, on a créé notre machine à cash. On est en gross. D'accord ? On a deux offres en plus. On n'a pas, on a vendu l'offre 2, on l'a vendu, on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires avec et on a fait 88 000 de bénéfices. On va passer à la phase d'autorité. La phase d'autorité, l'objectif, c'est de sécuriser votre business, vous assurer que vous fassiez toujours ces 400 000 et d'être la référence de votre business. Souvent, les gens ne le font pas et ce qui est intéressant sur la phase d'autorité, c'est que par exemple, quelqu'un comme Ormosi, quelqu'un comme Garry V, Venderschöck, plein, plein de personnes que l'on connaît aujourd'hui, on les connaît 3 ans après ou 4 ans après ou 10 ans après. Garry V, il a commencé à être connu 10 ans après. Comment il s'appelle ? Ormosi aussi, il disait, en fait, vous me connaissez aujourd'hui mais j'ai commencé il y a 10 ans et en fait, vous les connaissez aujourd'hui parce qu'ils ont fait une phase d'autorité. Qu'est-ce que c'est une phase d'autorité ? C'est qu'en fait, toutes les offres que l'on a, tous les produits, on va rediriger une partie de nos revenus vers notre propre nom. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent pour qu'on passe dans des podcasts, on va payer des gens pour qu'ils créent des comptes Instagram de fans pour nous. C'est-à-dire que vous savez, vous regardez sur Instagram, vous avez les fans d'Ormosi, vous avez les fans de Gary Vee et vous avez ces vidéos, les vidéos coupées d'eux, plein de vidéos coupées d'eux, des cuts de vidéos qui sont repartagées sur les réseaux sociaux et donc, ils deviennent complètement, ils deviennent super connus. C'est une stratégie particulière de phase d'autorité, d'accord, qui est une stratégie d'omniprésence. On va aussi en fait travailler et d'élargir la base, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus de gens qui sont au début de leur processus de décision, donc on va commencer à faire du contenu S1 et du niveau S3. Au départ, on ne faisait que du S3, on va faire du S2, du S1, donc des contenus qui sont un peu plus viraux. On aura moins de pourcentage d'engagement de contenu, mais on va commencer à être beaucoup plus visible. On va aller chercher un million de followers sur nos réseaux sociaux, je vous expliquerai, je vais vous expliquer juste après. On va passer sur des télévisions, des magazines, etc., type BFM TV, type La Tribune, et on va écrire notre propre livre. Carivy a écrit un livre, Ormosy a écrit un livre, etc. Combien ça coûte à peu près ? Pour élargir la base, on va dépenser à peu près 5 000 euros par mois. Un million de followers, aujourd'hui, avec les stratégies que j'utilise, ça coûte à peu près 200 000 euros. On peut le faire, parce qu'on va faire 400 ou 500 000 avec notre phase de croissance, donc on peut se permettre de dépenser 200 000. BFM TV, Form, ça coûte à peu près 5 000 euros par média. C'est-à-dire, si vous voulez passer sur une vidéo de type BFM, ça va vous coûter à peu près 5 000. Si vous pouvez négocier, moi, je les avais payés 3 000 euros à l'époque. Et le livre, ça peut être du ghostwriting, un bon travail, etc., à peu près 20 000 euros plus un pourcentage pour l'éditeur, la maison d'édition. Et surtout, en fait, ça va vous permettre d'augmenter, de fait d'avoir une grande autorité, d'être très connu, d'augmenter tous les prix de tous vos produits. Les produits qui étaient à 147 euros d'hormosée aujourd'hui sont probablement à 400 euros aujourd'hui, après sa phase d'autorité. La phase d'autorité, elle va aussi nous permettre de commencer à construire et à vendre des conférences, à vendre des retraites. par exemple, une retraite avec moi, ça serait, je vous invite pendant une semaine à Rio de Janeiro, dans un palace, dans un appartement que je loue avec la vue sur la plage de Rio. Le matin, on prend un petit déj, on parle business jusqu'à une heure ou deux heures de l'après-midi. À deux heures de l'après-midi, on va faire un tour d'hélicoptère, on va faire du jet ski, on va faire du quad. Et le soir, on mange à un resto et on recommence à parler un peu business. Ça, une retraite. 5 000 euros. Dites-moi en commentaire d'ailleurs de cette vidéo si ça vous intéresse qu'on fasse une retraite comme ça. Je sais déjà combien ça peut me coûter de louer un magnifique appartement de type penthouse tout en haut de Rio devant la plage. Et du coup, on vit ensemble pendant une semaine. On fait du business, je vous montre mes tunnels, je vous montre tout ça. On fait du jet ski, je vous fais faire du tour d'hélicoptère, le pain d'Asuka, on va voir le cristal ray, etc. en hélicoptère et puis le reste de la semaine, on fait un tour de bateau, un tour de voilier, etc. Je pense que ça pourrait coûter 5 000 euros. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et vous pourriez faire des coachings VIP avec un gros tarif. Moi, aujourd'hui, par exemple, mon tarif horaire en coaching VIP juste sur votre business quand vous n'êtes pas particulièrement, quand vous n'êtes pas dans mes produits de type Mentorin, c'est à peu près 400 euros de l'heure. Voilà. Je n'ai pas fait de phase d'autorité. Donc, si vous êtes intéressé par Webinar Farge, encore une fois, l'offre, c'est 3 fois 49 euros à la place de 487 euros. Le lien, il est juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez avoir plus, si vous voulez avoir plus de détails, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Du coup, il suffit de cliquer sur le petit pouce bleu, s'abonner et me mettre la petite cloche pour savoir quand il y aura des notifications. Laissez-moi un commentaire s'il vous plaît, sous cette vidéo super importante. Ça me permettra de la booster. Ça permettra de faire en sorte que d'autres personnes la voient. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.